Salut à toi, hier il y a eu la vidéo spéciale McFly qui est sortie, je te laisse aller la regarder et aujourd'hui il y a la vidéo spéciale Carlito qui sort, je te laisse aller comparer les deux dis-moi laquelle vidéo est ta préférée, Tim McFly ou Tim Carlito, bonne vidéo salut à toi, bien c'est devenu, écoute hier j'ai eu ton ami McFly, ton frère pardon, avec qu'on a beaucoup discuté, on a parlé de tout et de rien mais avant, je t'invite évidemment à déjeuner avec moi, moi j'ai pris un petit café au noisette, avec un petit soupliment de poudre un truc très très bon et délicieux, ouais du café ? oui il y a du café juste là, alors les croissants il n'a plus puisque McFly il m'a tout mangé oui mais après il reste tout ce qui est café, lait de vache, lait de brebis, lait d'abricot, de tout il y a du très très bon café alors serre-toi, fais comme chez moi alors voilà, je vais te parler, je vais te poser quelques questions un petit peu d'interview je vais te poser quelques questions, le concepter, voilà, tu as compris alors tu es quelqu'un de très intelligent, c'est vrai que tu le laisses transmettre à travers tes vidéos à travers d'un vocabulaire riche, à travers un humour développé, ou encore un savoir-faire ce que j'aimerais savoir c'est comment de la musique, de tes connaissances, tu es passé à de l'humour c'est vrai, comment tu es passé du jeune Carlito qui fait des sons de la musique, à quelqu'un d'assez humoristique ah voilà, quelqu'un d'assez humoristique d'accord ok quoi ? pourquoi j'en tapote ? parce que moi je fais de l'ASMR alors oui, alors attends n'allons pas tout confondre il y a de l'ASMR, tu sais, de l'ASMR style voilà, moi je ne fais pas ça, moi je fais plutôt de l'humour pas pareil que vous mais euh... mais de l'humour à ma sens voilà, je vais le dire d'accord, ok, je comprends mieux, d'accord alors, McFly nous a parlé un peu de toi est-ce que toi tu pourrais, je sais pas, par exemple euh... si par exemple McFly serait un animal ça serait quoi ? d'accord et toi par exemple, tu serais quoi comme animal ? ok, intéressant, d'accord très bien qu'est-ce qui t'a poussé entre guillemets à aller encore plus loin dans cette aventure avec lui ? d'accord, ok en fait, là, ici j'ai le... j'ai la Bible la Bible de 2020 c'est tout ce qui s'est passé en 2020 et je m'aperçois que... ah oui, qu'il y a eu le Covid qu'il y a toujours d'ailleurs et je voudrais savoir comment... comment vous avez passé le Covid c'est-à-dire comment est-ce que ta relation avec lui a s'amélioré ? parce que généralement beaucoup de gens lorsqu'ils sont dans une situation différente comme le Covid il y a des chances mauvaises qui se passent mais vous a priori non, ça vous a rapproché encore plus d'accord est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous prendre la tête ? de vous disputer par exemple ? oui, ça arrive comme tout le monde, oui, d'accord, ok, bien sûr ce qui est logique mais c'est vrai que quand on vous voit ensemble on a du mal à se l'imaginer c'est vrai, à travers vos vidéos en tout cas donc vous m'avez dit que vous... toi en tout cas, tu as fait de la musique depuis combien de temps déjà ? d'accord et pourquoi t'être dirigé sur Youtube ? au lieu de faire une carrière dans la musique ? tout simplement d'accord intéressant en tout cas moi je trouve ça incroyable c'est que vous êtes tous les deux très différents mais vous vous complétez parfaitement c'est-à-dire que McFly il va agir et toi tu vas réfléchir tu vois bon, en gros toi tu vas dire un peu le cerveau peut-être ? c'est-à-dire qui peut-être ? pourquoi on travaille à deux ? est-ce que vos vidéos vont travailler à deux ? ou plutôt tout seul ? d'accord ok, intéressant d'accord, c'est bon à savoir si je te dis par exemple si je te dis par exemple quel est le meilleur souvenir que tu as ? la vidéo sur laquelle tu as pris le plus de plaisir à tourner ? ok dis-moi ça fait quoi ? d'avoir autant de gens qui vous suivent qui sont là avec vous ? dans la rue oui ça peut être un handicap dans la vie de tous les jours c'est vrai que quand vous sortez avec votre famille ça peut être parfois un peu envahissant c'est vrai d'accord mais dans l'ensemble c'est agréable oui d'accord ok super très bien est-ce qu'un jour vous vous imaginerez faire une carrière solo ? d'accord d'accord on verra ça alors du coup j'ai ici c'est tout à commencer c'est McFly qui est allé voir Carlito ou c'est Carlito qui est allé voir McFly pour créer la chaîne YouTube ou dans la vie de tous les jours qui a rencontré qui ? d'accord alors j'ai ici dans ma Bible je vois que tu es papa félicitations déjà alors c'est intéressant de voir des personnes des tarons sur YouTube je trouve ça incroyable ça casse un petit peu les codes dans le sens où voilà c'est pas que des enfants c'est pas que ci c'est pas que mi vraiment il y a de tout sur YouTube c'est ce qui fait la vivacité de ces réseaux c'est que voilà il y a de tout et vraiment en plus vous débordez du moins d'énergie alors qu'il y a des jeunes qui n'ont même pas autant d'énergie que vous et je veux savoir d'où vient cette énergie que vous avez constamment dans vos vidéos c'est bon d'accord ouais c'est beau hein ouais d'accord et euh dans quelques années je dis n'importe quoi dans quelques années dans 10 ans 20 ans ou 30 ans est-ce que selon toi tu aurais toujours à la patate pour faire des vidéos YouTube ? d'accord c'était un bon projet ouais en tout cas comme je dis à McFly quand on regarde un petit peu tout ce que vous avez fait vous vous êtes pas démonté quoi vous avez fait des choses vraiment il faut oser voilà il faut oser vous avez fait des choses assez incroyable quand on regarde tout depuis le début et je pense que beaucoup de gens n'auraient pas fait le quart de ce que vous avez fait il faut oser il y a des choses ouais même si en vidéo ça rend pas impressionnant quand on se dit et si c'est à moi de le faire alors il faut oser en tout cas bravo et c'est vrai que on se pose beaucoup de questions par rapport à ça voilà mais qui êtes-vous vraiment si tu dois te quelles sont tes qualités si tu devais te définir quelles seraient tes qualités d'accord ok et si tu devais me dire des défauts quels seraient tes défauts ok c'est un défaut ça ouais d'accord ça fait quoi d'avoir fait une vidéo pour le président ? c'est vrai que toi ça t'a beaucoup touché à priori ouais ouais vraiment tu t'attendais pas ouais vraiment c'est vrai que c'est le dernier feat que tu aurais imaginé à faire avec le président et c'est vrai que c'est un feat pas courant t'es honoré d'accord ouais vraiment t'es fier là d'accord c'est vrai qu'une chaîne youtube qui arrive à ce stade c'est impressionnant je suis d'accord avec toi c'est vrai c'est beau c'est beau alors je vais prendre quelques notes c'est assez intéressant puisque toi et carletto encore une fois vous répondit différemment à certaines questions mais à la fois vous complétez c'est ça il y aurait eu deux carletto ou deux Mcfly je suis pas si sûr que le radio serait le même j'ai l'impression que des fois il y a un qui rattache l'autre un qui calme l'autre un qui booste l'autre un qui lui donne beaucoup d'énergie et vice versa des fois c'est l'un qui lui donne de l'énergie à l'autre des fois c'est l'autre qui lui donne de l'énergie alors c'est très complémentaire j'ai l'impression et c'est ce qui fait que vous êtes inarrêtable c'est ce qui fait que vous allez à fond quoi c'est super et puis c'est assez rare de voir un binôme un duo sur youtube au final on n'a connu pas le même jour mais sur youtube c'est assez rare et ça fait plaisir encore une fois vous cassez les codes et c'est très intéressant et qu'est ce que tu aimerais dire aux personnes qui voudraient se lancer sur youtube ? c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui aimeraient mais qui lancent pas qui ont peur qui ont peur du regard des autres qui ont peur des critiques etc alors qu'il y en a plein qui aimeraient se lancer d'accord soit tu les oublies soit tu apprends vivre avec quelque chose qui m'a beaucoup marqué c'est le fait que vous avez repassé le pack par exemple il y a quelques temps et ça passe vite ça fait quoi de te faire ce challenge de repasser le pack ? vraiment une situation très stressante un challenge beaucoup personnel aussi c'est super c'est vrai que les gens ne s'en rendent pas compte mais il y a devant la caméra et puis il y a derrière la caméra lorsque la caméra s'éteint c'est des centaines d'heures de travail de réviser le mat, le français, le sport etc comme votre challenge de maigrir de faire du sport on se rend pas compte mais c'est énormément de travail en tout cas félicitations pour tout ce que vous avez fait c'est vrai c'est pas facile mais je pense que c'est une bonne chose car vous donnez l'exemple et je trouve ça incroyable il y en a un qui a beaucoup d'influences mais qui donne pas l'exemple ou qui donne pas le bon exemple je parle donc voilà et imagine-toi vous recevez un million d'euros maintenant est-ce que vous continuez les vidéos Youtube ou vous arrêtez ? vous continuerez pour le fun pour le délire c'est vrai que c'est un bon moyen pour rester vivant je suis d'accord en tout cas merci à toi d'être venu je te laisse aller retrouver Mcfly vous m'avez dit des choses tous les deux très intéressantes des choses que vous avez peut-être sur le coeur vraiment et je te remercie d'accord de l'intérêt que tu m'as apporté durant cette interview et moi je te dis à très très vite merci bye bye merci 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 merci